L'échec te forme plus que tout ce que tu as appris à l'école. Tout ce que tu as appris à l'école, c'est quand tu échoues à un business, tu vois que tu ne connais rien. Tu te rends compte que tu ne connaissais rien. Parce que si c'est quelqu'un qui te dit que tu ne vaux rien, tu ne vas pas accepter, tu vas peut-être prendre ça pour une insulte. Mais c'est lorsque toi-même, tu es face à toi et puis tu as tout fait ce que tu pouvais faire. Et ça a capoté, ça ne marche pas. Là, toi, tu te regardes en face et tu sais maintenant ta valeur. Tu sais qui tu es. Le mois dernier, j'ai payé très cher pour participer à un séminaire portant sur la faillite des entreprises. J'en ai appris beaucoup de choses que je me propose dans cette vidéo de vous faire un petit résumé de ce que j'ai appris pendant ces deux jours de séminaire. Vous allez découvrir dans cette vidéo que la faillite ne dépend pas seulement de vous. Malgré votre motivation, malgré votre détermination, vous allez quand même échouer. Vous allez comprendre dans cette vidéo que la réussite, ce n'est pas ce que vous voyez là. La réussite, derrière chaque réussite que vous allez voir, c'est beaucoup d'échecs, beaucoup de faillites. Vous allez voir par exemple dans cette vidéo pourquoi et comment les entreprises font faillites, mais surtout comment remonter la pente à chaque fois qu'un business fait faillite ou bien à chaque fois que vous échouez. Je vous invite donc à prendre des notes parce que moi également, j'ai appris beaucoup de notes. Je vous invite donc à prendre ces notes-là. Asseyez-vous, suivez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, je me présente rapidement. Moi, mon nom, c'est Justin Mortodé. Je suis entrepreneur et investisseur. Beaucoup de business dans lesquels j'ai mis mon argent, j'ai investi, ont fait faillite. Déjà, même quand j'étais encore dans l'informel et même en étant formel, j'ai dû aller déposer plusieurs rapports pour fermer ce business-là. Comme quoi, vous savez que personne n'a la science infuse. Voilà pourquoi je continue d'aller me former avec des personnes, des dévenciers, avec des personnes plus expérimentées. Comme moi, je paye très cher des formations, des séminaires pour continuer à augmenter ma capacité à gagner plus d'argent. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, bienvenue, abonnez-vous. Et ici, on parle de business, entrepreneuriat, mindset, géopolitique, géostratégie, intelligence économique et tout ce qui tourne autour de l'économie. Mon tout dernier business qui est en cours, c'est la location de voitures et appartements meublés. Donc, si vous êtes de passage à Dakar, au Sénégal, n'hésitez surtout pas. On va laisser nos contacts pour que vous puissiez également louer nos voitures, louer nos appartements, pour que vous puissiez passer un très bon séjour au Sénégal ou bien tout ce qui est investissement. On accompagne également tous ceux qui veulent venir investir au Sénégal dans tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est rouage administratif, fiscalité, tout ça, ça fait partie du business, les amis. Donc, si vous voulez investir au Sénégal ou bien pour du tourisme ou bien pour les vacances, vraiment, contactez-nous. On s'occupe de vous. Depuis l'aéroport jusqu'à votre séjour à Dakar, vraiment, on s'occupe de vous. Fin de la parenthèse, on va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo où j'étais en train de vous parler de la faillite des entreprises. Ce qu'il faut savoir d'abord, une faillite, c'est quoi ? Une faillite, c'est tout simplement lorsqu'une société n'est plus à mesure d'honorer ses engagements financiers. Donc, paiement de loyer, des salaires, voilà, tout ce qui va autour des charges, en fait. Lorsque la société n'arrive plus, la société va tout simplement fermer. Malheureusement, quand ça arrive comme ça, les conséquences sont graves, les conséquences sont énormes. Quand c'est des petites sociétés, ça va parce que ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage. Mais quand vous prenez les plus grosses faillites, par exemple, les Lehman Brothers, l'une des plus grosses banques aux États-Unis qui a fait faillite en 2018, qui est partie avec plus de 600 millions. Et d'ailleurs, il y a des banques qui ont fait faillite avec des milliards de dollars. Alors, quand je parle de 600 millions, plus de 600 millions, c'est 600 millions de dollars. Et tout récemment, il y a également la banque de la Silicon Valley qui vient encore de fermer. En fait, vous devez vous apprendre par là que la faillite, en fait, en réalité, fait partie du processus, surtout quand vous êtes encore un petit business. C'est normal, c'est normal que vous échouiez quand vous êtes encore un petit business. Mais lorsque ce sont des gros business qui échouent, ça va avec beaucoup de conséquences. Les investisseurs, des familles, des milliers de familles, il y a des entreprises qui ont fermé pendant qu'ils avaient des millions d'employés. Et vous voyez, plusieurs millions de personnes vivent de cette entreprise. Du jour au lendemain, la société ferme. Les conséquences sont énormes. Quelles sont les causes en réalité ? Les causes, en fait, quand vous faites faillite, généralement, ce n'est pas vous. Bon, on ne peut pas dédouaner. Je ne peux pas vous dédouaner, vous, à 100%. Nous qui avons fait faillite, on ne peut pas nous dédouaner. Moi, par exemple, le business que j'ai lancé, dont j'ai fermé, je sais également mes responsabilités. Je sais également qu'est-ce que je n'ai pas pu faire. Je sais. Mais vous devez savoir que l'environnement est plus important. Je vous dis souvent que l'environnement, ce qui se passe autour de vous est plus important que vous-même. Vous, vous ne pouvez pas changer l'environnement. Vous n'avez pas cette capacité, vous, en tant qu'individu, de changer l'environnement. L'environnement est plus fort que vous. Même si vous êtes capable, même si vous en êtes capable, vous allez d'abord changer votre environnement proche. C'est là qu'on appelle la notion du cercle d'influence. C'est-à-dire que là où vous pouvez avoir encore une influence, ça peut être sur votre famille d'abord. Parce qu'en fonction du business que vous avez, votre influence est diamètre, en fait. Votre premier diamètre d'influence, votre premier cercle d'influence, ça va être peut-être la famille, le quartier, la ville, ainsi de suite. Donc, vous êtes capable de changer le cours de ce qui se passe dans votre famille. C'est possible. Peut-être que vous êtes capable de changer le cours de ce qui se passe dans votre quartier. C'est possible. Vous êtes capable de changer le cours de ce qui se passe dans votre pays. Mais peut-être que ce qui se passe dans le continent, vous, vous ne pouvez pas changer le cours de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas changer le cours de ce qui se passe dans le monde. Voilà pourquoi, peut-être pour certains, même environnement proche, même les parents seulement, c'est-à-dire que dans la famille seulement, l'environnement familial seulement peut vous nuire à faire faillite. Et ça, on voit régulièrement en Afrique. Juste la famille, le premier cercle seulement te fait faire faillite. Vous pouvez également, ça arrive également que ça soit dans le pays. Mais ce que je vais dire par là, c'est quoi? Comment l'environnement peut influencer négativement ce que, quel que soit vous, votre détermination, votre motivation, votre vision? Vous avez la vision, vous êtes déterminé, mais vous allez faire faillite quand même. Je prends maintenant des exemples très, très concrets pour que vous compreniez. Imaginez que vous êtes une entreprise, je ne sais pas dans n'importe quel domaine, mais dans tous les domaines, vous savez que les domaines sont régis par des lois. Si vous êtes dans l'import-export de noix de cajou, il y a une loi sur ça. Si vous êtes par exemple dans le mine, ainsi de suite, il y a une loi sur ça. Si vous êtes même par exemple sur Internet comme nous, bientôt il y aura des lois sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui régissent tout. On peut s'élever un jour, prendre une décision, le gouvernement de ton pays ou bien le maire de ton quartier, on va prendre juste une décision pour permettre à ce que des concurrents entrent sur le marché ou bien des lois qui vont tout simplement interdire l'importation ou bien l'exportation de tes produits. Elle dit qu'une petite décision de ton gouvernement ou bien de ta mairie peut faire en sorte que ton business fasse faillite sans que tu n'es capable de rien, sans que tu ne sois, vraiment, tu te vois dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Ça arrive très régulièrement. Voilà pourquoi des grosses entreprises, même je parle même des grosses entreprises, lorsqu'elles viennent pour s'installer dans des pays, elles signent des contrats de non-concurrence. Ça arrive. Ça dit que, je vous prends le cas du Sénégal, lorsque Dangote voulait venir installer sa cimenterie au Sénégal, Sokosim s'est battu pour que l'État du Sénégal empêche Dangote de venir au Sénégal. Parce que Dangote, c'est un gros poids lourd qui va venir entrer sur le marché et qui va prendre une bonne partie du marché. Et voilà pourquoi, quand vous n'êtes pas encore fort et gros concurrent entre, par exemple, dans le marché de poulet, ça peut faire en sorte que vous allez capoter votre business. Tout récemment, on nous fait apprendre qu'il y a une société qui va venir produire 120 000 poulets. Le gars, il va casser le prix. Donc, vous, les petits producteurs, rapidement, vous disparaissez du marché. Ça ne dépend pas vraiment de toi, en fait. Les signes qui montrent qu'une société va fermer, c'est au niveau de la décroissance des clients. C'est-à-dire que quand vous commencez à voir que ça commence, les clients commencent à décroître. Beaucoup de gens qui font du business ici, ils ne savent même pas quand les clients, ils ne savent même pas, les gars, ils ne savent même pas quand les ventes commencent à diminuer. Ils ne s'en rendent même pas compte. Malheureusement, c'est comme ça. Les ventes vont diminuer progressivement et à un moment donné, vous arrivez à un point de non-retour où vous ne pouvez rien faire parce qu'à ce moment-là, vraiment, vous avez tellement dégringolé, vous avez perdu peut-être 60% déjà de vos clients. Et avec les 40%, c'est difficile. Voilà pourquoi, déjà, dès les trois premiers mois, chaque mois, quand il commence à y avoir chute, ces trois mois, vous prévoyez déjà anticiper quels sont les problèmes, qu'est-ce qui ne marche pas, s'il faut pivoter rapidement. Bon, c'est un terme un peu pour dire que tu peux changer rapidement. Ça veut dire que changer le business model, vous pouvez changer le business model, aller attaquer une autre part du marché parce que peut-être vous ne savez pas ce qui arrive. Donc, vous allez commencer, déjà, en ayant tout simplement le rapport de tous les trois mois, de voir l'évolution des trois mois. Vous allez chercher rapidement à savoir les causes pourquoi il y a une décroissance de vos ventes et vous cherchez rapidement la solution pour trouver une solution. Malheureusement, comme beaucoup ne ont pas de stratégie business, ils vont rester comme ça. Eux, depuis cinq ans, ils n'ont pas de problème. Donc, ils vont entrer dans une zone de confort et voilà, un jour, deux jours, quelque chose arrive. Voici également les conséquences des entrepreneurs qui ne se forment pas. Et moi, je vous dis, là, c'est des choses que moi, j'ai vécu, par exemple, avec un de mes business, BTP d'Afrique Magazine, là. En 2016, c'était ça le problème. Je ne voyais pas les choses venir. Ça a dit qu'en deux ans, première année, les choses étaient allées vite et j'étais tellement confiant. Et à partir de la deuxième année, ça commençait à chuter. Et sans que je ne m'en rende compte, lors du séminaire dont j'étais en train de vous parler, je voyais comme ça mon échec. En fait, je voyais comme ça qu'est-ce qui avait fait à ce que j'avais échoué. Pendant ce temps, j'allais passer à autre, il y a d'autres stratégies pour éviter la faillite que les gars, ils nous ont expliqué que j'aurais dû utiliser cette stratégie-là pour éviter ça. Mais malheureusement, comme je n'étais pas formé et je ne comprenais pas vraiment le business, pour moi, il fallait juste produire et vendre. J'allais produire et chercher à vendre sans avoir le contour. Donc, je fais une parenthèse ici. J'ai lancé il y a deux jours un séminaire de formation sur comment réussir un business. Ce séminaire commence la semaine prochaine. C'est quatre jours de formation. Je vous donnerai tous mes meilleurs conseils pour réussir, vous également, votre business. Donc, si vous voulez rejoindre ce séminaire qui va se passer sur Zoom en ligne, en direct, vous pouvez me poser directement vos questions. Ce n'est pas de formation pré-enregistrée ou en vous envoyant se débarrasser de vous. Non, c'est sur Zoom. Donc, je vous accompagne directement comme ça et je ne prendrai que dix personnes. Malheureusement, comme je n'aurai pas de temps également pour beaucoup de personnes, je ne prendrai que dix personnes. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi rapidement. Écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche là pour réserver votre place. Et d'ailleurs, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, je ne sais pas s'il reste encore de place. Mais écrivez quand même pour voir s'il reste encore de place. Très bien. On va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous faites faillite ? Comme je suis en train de dire, il se peut que ce n'est pas vous. Il se peut que c'est vous. Donc, peut-être que vous avez une part de responsabilité, votre environnement business également, l'environnement des affaires également a une influence sur vous. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas souhaité fermer. Mais vous avez quand même fait faillite. Comment faire ? Et ça, heureusement, vous devez savoir une chose. L'échec vous rend plus intelligent. Aujourd'hui, si moi, Justin, je me permets ici de donner des conseils aux gens en matière de business, c'est parce que j'ai échoué plusieurs fois. J'ai échoué plusieurs fois. La dernière fois, j'étais en train de fouiller mes papiers et je vois le nombre de sociétés que j'ai légalisées et dont je suis allé demander la fermeture. C'est-à-dire que je prends un business, je mène ça six mois, un an, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il n'y a pas de trésorerie, tu ne peux pas continuer, tu fermes. Tu t'assois, tu es bloqué, tu es cassé deux mois, tu perds le moral. Prenez par exemple au Sénégal, Diade Sénico, allez-y, prenez Sérim Boub, les plus grands ou bien en Côte d'Ivoire, prenez les plus grands. Demandez-leur, ils ont échoué d'abord combien de fois ? Ou bien même le Baobab, Jean-Cacou Diagoude, Ncia. Allez-y, demandez. Les gars-là, ils ont échoué plusieurs fois, mais c'est parce qu'ils n'abandonnent pas. Ils n'ont jamais abandonné. On ouvre ici, on ferme. On ouvre ici, on ferme. Et le cumul de ça va forger. C'est-à-dire que l'échec te forme plus que tout ce que tu as appris à l'école. Tout ce que tu as appris à l'école. C'est quand tu échoues à un business, tu vois que tu ne connais rien. Tu te rends compte que tu ne connaissais rien. Parce que si c'est quelqu'un qui te dit que tu ne vaux rien, tu ne vas pas accepter. Tu vas peut-être prendre ça pour une insulte. Mais c'est lorsque toi-même, tu es face à toi et puis tu as tout fait ce que tu pouvais faire. Et ça a capoté, ça ne marche pas. Là, toi, tu te regardes en face et tu sais maintenant ta valeur. Tu sais qui tu es. Tu te remets en cause toi-même et tu commences à te former. Tu commences à payer des séminaires. Tu cherches parce que tu sais pertinemment au fond de toi que c'est parce qu'il te manque des connaissances. Tu sais pertinemment au fond de toi parce qu'il te manque des stratégies. Au fond de toi, tu sais qu'il te manque des tuyaux, des rouages. Il te manque ça. Mais c'est lorsque tu vas échouer de toi-même. On dit conséquence, conseil. Quand tu vas échouer, tu vas t'asseoir et chercher maintenant. Les rouages. Plus tu échoues, plus tu deviens intelligent. La chose à ne pas faire, c'est d'abandonner. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Pour ceux qui vont rejoindre mon séminaire de 4 jours, c'est une semaine. Donc, on va faire 4 séances. Écrivez-moi tout simplement. Je vais laisser les numéros qui s'affichent pour rejoindre rapidement ce séminaire. Je suis prêt à vous donner le maximum de stratégies, d'outils et de connaissances que je possède aujourd'hui en matière de business pour vous aider, vous également, à réussir votre business. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada